Quand les gens vous maltraitent, ils savent bien qu'ils vous maltraitent et quand vous les aimez, ils vont avoir horriblement honte de ce qu'ils ont fait. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Luc 6, 27 Mais je vous dis, à vous qui m'écoutez maintenant, prenez garde, prenez l'habitude d'aimer vos ennemis, traitez les biens, faites du bien et agissez noblement envers ceux qui vous haïssent et qui vous poursuivent de haine. Invoquez les bénédictions et priez pour le bonheur de ceux qui vous maudissent. Implorez les bénédictions et les grâces de Dieu pour ceux qui vous maltraitent, qui vous vilipendent, reprochent, dénigrent et tyranniquement abusent de vous. Maintenant, quand quelqu'un nous fait du mal, nous allons automatiquement dans la chambre du non-pardon. La chambre de la vengeance. Nous pensons à ce qu'ils nous ont fait et combien c'est injuste et combien c'est injustifié. Et comment la prochaine fois qu'on les verra, nous allons nous disputer avec eux, ne pas leur pardon. Ou quand j'irai à cette fête, s'ils sont là, je vais quitter. Je ne vais pas aller à l'action de grâce, chez ma mère, s'ils vont y aller. Je ne vais pas y aller, Dieu, je ne vais pas y aller, je ne peux plus supporter, je ne vais pas y aller. Je ne vais pas leur offrir un cadeau de Noël, je ne vais pas leur offrir un cadeau. Nous faisons des projets et nous n'avons point l'intention de bénir nos ennemis, ni de leur faire du bien. Nous ne prions pas pour eux et nous ne voulons pas les bénir. Mais croyez-moi, vous le pouvez. Une chose m'est arrivée, il y a un an. J'avais reçu la nouvelle que quelqu'un, une de mes employés était dans un restaurant et il y avait une personne là-bas, deux personnes avec qui ils ont traité d'affaires. Ils n'étaient pas de nos employés, mais ils étaient deux hommes d'affaires, de deux compagnies avec lesquelles on traité. Et notre ministère était en train d'assurer un grand revenu à ces deux compagnies. Et les voilà assis dans ce restaurant en train de médire de moi. Eh bien, personne ne peut dire combien d'argent ils gagnent, mais... Vous savez, les gens parlent de choses alors qu'ils n'ont pas la moindre idée de la vérité. C'est si ridicule de juger quelque chose quand vous n'en savez rien. Et savez-vous quelle en est la cause? La forteresse de l'orgueil. La forteresse de l'orgueil s'empare de nos esprits et nous pousse à juger les choses et à penser que nous les connaissons, bien que nous n'en connaissions rien. Et si nous croyons savoir quelque chose, nous ne voulons rien entendre de personne. Nous ne voulons rien apprendre. Nous allons parler de la forteresse de l'orgueil avant que cette série ne prenne fin. Car c'est un problème majeur dans notre façon de penser. Vous avez l'air innocent. Savez-vous pourquoi? Parce que l'orgueil se cache. Toute personne qui là ne pense pas qu'elle l'a. Parce qu'il est trop orgueilleux pour l'admettre. Par conséquent, je vais vous indiquer les symptômes de l'orgueil. Et peut-être allez-vous reconnaître vos symptômes et finir par reconnaître votre orgueil. Mais je ne vais pas vous dire en quelle séance je vais en parler, sinon ceux qui en ont le plus besoin ne viendront pas. Revenons à nos moutons. Ils étaient en train de parler de ces choses dont ils ne savaient rien et ils me jugeaient. Mon employée s'est énervée. Elle est revenue furieuse. Contre eux, bien sûr. Elle nous a informés car elle a cru que peut-être nous devrions faire quelque chose. Eh bien, croyez-moi, je me suis couché cette nuit-là et j'ai commencé à planifier. Alors je disais, j'étais couché dans mon lit. Je ne parlais pas, je pensais, ça suffit. Je vais les appeler, oui, je vais les convoquer et je vais leur dire, mon employée vous a entendu dire cela et je ne vais plus traiter avec vous. Et si vous pensez que je vais traiter avec vous, je vais appeler vos supérieurs. Je vais et je vais et je vais et je vais. Je sentais que j'avais tout à fait raison. Que j'étais justifiée dans les actions que je me proposais de prendre parce que ce qu'ils ont fait était injuste et j'avais le droit de faire ce que j'allais faire. Mais vous savez, pas nécessairement parce que si on est à ce niveau-là et que quelqu'un descend à un niveau beaucoup plus bas pour nous attaquer, pourquoi devons-nous nous abaisser à son niveau pour nous venger? Voyez-vous, nous nous disons sur le coup, Eh bien, c'est bien trop dur. Mais il faut penser différemment. Si c'est ce que Dieu me demande de faire, je peux le faire. Eh bien, au milieu de la nuit, je me suis réveillée et vous savez, vous vous réveillez, c'est comme un enregistreur qui était en pause. N'avez-vous jamais remarqué? N'est-ce pas étonnant? Comment vous pouvez vous réveiller? Et immédiatement, tout reprend. Quand je me suis réveillée, tout a recommencé. Je vais faire ceci et je vais faire cela et quelque chose d'autre. Je suis revenu au lit et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, tu ne vas rien faire. Ce que tu vas faire, c'est leur envoyer des cadeaux. Et tu vas leur dire combien tu apprécies leur bon travail. Et je vais vous dire une chose. Après avoir prêché ce sujet pour tant d'années, c'était la première fois que je faisais ça. C'est bien plus facile de l'écouter et même de le prêcher que de le faire. Et quand j'ai entendu Dieu me le dire, la joie du Seigneur a envahi mon âme. Et j'ai pensé que c'était la chose la plus drôle. J'ai pensé maintenant, ça va être drôle. Voyez-vous, la Bible dit, vous surmontez le mal par le bien. Vous surmontez le mal par le bien. Vous ne pouvez pas surmonter le mal par le mal. Vous devez surmonter le mal par le bien. Mais écoutez-moi, rien dans vos sentiments ne va vous pousser à faire ça. Votre esprit ne va pas automatiquement vouloir bénir un de vos ennemis. Alors savez-vous ce que vous devez faire ? Vous devez penser de la sorte exprès. Vous pouvez vous pousser à penser exprès. Nous n'avons pas le droit de penser à tout ce qui nous passe par la tête. Et nous ne sommes pas obligés d'attendre qu'une bonne idée vienne à nous. Nous pouvons penser à de bonnes choses exprès. Vous pouvez avoir un ennemi et penser, d'accord Dieu, j'ai compris. Maintenant, j'aimerais aller dans la chambre du nom, pardon, et penser toute la journée à tout ce qu'ils m'ont fait. Mais je vais redécorer cette chambre. Et je vais l'appeler la chambre où je bénis mes ennemis. Et dorénavant, quand quelqu'un me fera du mal, je vais aller dans cette chambre pour penser. Mais je ne vais pas penser comme j'en avais l'habitude. Je vais m'asseoir et penser d'accord. Comment pourrais-je les bénir? Que pourrais-je faire, Dieu, pour montrer au diable qu'il ne va pas m'affaiblir et me terrasser par ces attaques? Dieu pourrait juste vous dire, priez. Il pourrait dire, ne racontez ça à personne. Ne ruinez pas leur réputation en racontant à tout le monde ce qu'ils vous ont fait. Mais nous aimons faire ça, n'est-ce pas? Dans ce cas, Dieu m'a dit de leur envoyer un cadeau. Mais vous savez, ça pourrait ne pas être toujours sage. Ça pourrait ne pas être toujours le cours d'action à suivre. Parce qu'il se peut que quelqu'un interprète cette action mal. Et vous savez, même, sans servir contre vous, vous devez être guidé par l'Esprit. Mais même quand vous priez pour vos ennemis, vous les bénissez. Et l'idée vous vient, eh bien, je ne veux pas prier qu'ils soient bénis, car je ne veux pas qu'ils le soient. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu ne va pas bénir vos ennemis avec des choses avant de les bénir avec quelques révélations. Et si nous prions Dieu de bénir nos ennemis, une des premières choses qu'il va les bénir avec, c'est la révélation de leurs propres actions. Et le Seigneur peut les amener à un lieu de repentir, mais nous, non. Vous pouvez amasser des charbons ardents sur les têtes de vos ennemis en les aimant quand ils ne vous aiment pas. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand les gens vous maltraitent, ils savent bien qu'ils vous maltraitent. Et quand vous les aimez, ils vont avoir horriblement honte de ce qu'ils ont fait. Mais si vous vous vengez et vous vous énervez et vous vous disputez avec eux, vous vous réduisez à participer à une compétition de furieux. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ce matin? Mais je ne veux pas que vous l'entendiez seulement par vos oreilles. Je veux que vous voyez le principe spirituel derrière ça et la force qui réside dans ce que je vous dis. Il y a une force quand on bénit nos ennemis. Pourquoi Jésus sur la croix a tout de suite dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il est notre exemple. Il a prié Dieu de pardonner ses ennemis. Il a dit, « Ils sont ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » La plupart des gens qui nous font du mal ne savent pas ce qu'ils font non plus. Ils agissent dans l'ignorance. Et les gens qui ont souffert font souffrir les autres. Les gens qui souffrent font souffrir. Bien souvent, les gens agissent à partir de leurs propres souffrances et blessures émotionnelles. Et ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourquoi Etienne a prié quand ils l'ont lapidé? Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent ce qu'ils font. Pourquoi croyez-vous que Moïse immédiatement tomba sur sa face et pria pour Aaron et pour Myriam quand ils disaient du mal de lui? C'était sa première réaction automatique. N'allez pas me dire que Moïse s'est comporté de cette façon par hasard. Il a dû choisir de penser de la façon dont nous sommes en train de parler. Comment pensez-vous que Joseph a dit immédiatement à ses frères qu'il avait jeté dans une fossée qu'ils l'ont vendu en esclave? « Soyez sans crainte, je vous pardonne, je ne suis pas à la place de Dieu, le mal que vous m'avez médité, Dieu l'a changé pour mon bien, je vais m'occuper de vous et de vos enfants. » Alors voyez-vous, ce n'est pas quelque chose que j'invente ce matin, c'est partout dans la parole de Dieu. Si nous voulons avoir les victoires que ces gens ont eues, alors nous devons faire ce qu'ils ont fait. Et quand Jésus a dit « Suivez-moi », il voulait dire « Suivez mes principes ». Lisez la Bible, voyez ce qui est écrit dedans sur la façon de vivre et faites ce que j'ai dit et vous allez avoir les résultats que j'ai dit que vous allez avoir. Nous devons penser différemment. Nous devons apprendre à regarder les gens qui nous font du mal et dire « Savez-vous quoi ? » Vous ne devez pas le leur dire, mais dans votre esprit, dites « Vous avez un problème. » Et je vais prier pour vous et pour votre problème, mais vous n'allez pas détruire ma vie avec ce problème. Vous devez regarder ces gens qui vous volent votre joie. Vous devez les regarder et penser « Savez-vous quoi ? » J'ai voulu toute ma vie que vous soyez heureux. Et je réalise finalement que vous ne voulez pas être heureux. Alors, j'ai décidé maintenant que je ne veux pas être malheureux parce que vous voulez être malheureux. Votre malheur ne va pas voler mon bonheur. Je vais être heureux. Je vais avoir de la joie et je vais l'avoir dans le Seigneur. Et j'espère qu'un jour, vous allez faire comme moi. Je vais prier pour que vous fassiez comme moi et que vous ayez la joie du Seigneur, mais vous n'allez pas voler la mienne. Allez, vous devez commencer à faire de meilleurs projets. Peut-être vivez-vous avec un grognon que vous regardez 25 fois par jour et pensez « Tu voles ma joie. Tu voles ma joie. Tu voles ma joie. Je ne peux pas te supporter. Tu voles ma joie. » Je ne pense pas pouvoir vivre avec toi plus longtemps. Dieu, je ne peux plus supporter ça. C'est bien trop dur, Dieu. Vous me dites « Comment sais-tu tout ça ? » Eh bien, je l'ai tout vécu. Les gens me harcèlent parfois pour ne pas avoir un tas de diplômes officiels. De quelle université es-tu sorti ? J'ai été à l'école du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Et j'ai terminé mes études dans l'université de la vie. Je suis une survivante. Survivante victorieuse. Peut-être n'ai-je pas beaucoup d'éducation, mais j'ai beaucoup d'expérience. Un pierre deux. Nous pourrions sortir de cette chambre, mais nous devons y rester encore une minute. Je sais que vous voulez voir d'autres chambres dans la maison, mais... Nous devons prendre complètement soin de celle-ci d'abord. Combien d'entre vous ont besoin de rester dans cette chambre un petit moment ? Si vous venez ici furieux contre quelqu'un, je prie au nom de Jésus que vous puissiez sortir. Pas furieux du tout. Et que vous ayez une compréhension de la réalité et pensez, « Qu'est-ce que je fais ? » En quoi ça aide tout ça ? À quoi bon ? Ça ne change pas les gens. Le savez-vous ? Rester furieux contre eux ne va pas les changer. Dieu seul peut les changer. Dieu peut pénétrer à l'intérieur d'une personne et changer son cœur. Eh bien, c'est injuste. Et qui a dit que la vie était juste ? Un pierre deux, vint trois à propos de Jésus. Quand il était dénigré et injurié, il ne dénigrait ni injurier en revanche. Quand il était maltraité et souffré, il ne faisait point de menace de vengeance, mais s'en remettait entièrement à celui qui juge justement. Je ne peux pas vous dire combien de fois dans ma vie j'ai dû chercher ce passage et le lire. Chaque fois que quelqu'un me faisait du mal, ou quand je m'énervais à cause de Dave, ou à cause d'un de mes enfants, ou quand je sentais que quelqu'un a été injuste envers moi, que de fois j'ai dû chercher ce passage. Vous savez, quand vous sentez que vos émotions vous poussent jusqu'au point de l'effondrement, réfugiez-vous dans la parole de Dieu. Quand vous vous blessez, vous avez tout genre de remède que vous pouvez utiliser. Peut-être un pansement ou quelques pommades tropicales, ou une pilule pour la douleur ou autre. La parole de Dieu est le remède de nos âmes. Quand vous sentez que vous êtes sur le point de vous effondrer émotionnellement, et que vous pensez, je n'en peux plus, ayez recours à des passages de la Bible et prenez votre remède divin, car il y a la vie dans la parole. Quand Jésus était maltraité, il n'a pas maltraité les gens en revanche. Qu'a-t-il fait? Il s'en est remis entièrement, et il a remis la situation en entier à Dieu, qui juge justement. Que deux fois avec les dents serrées et les larmes chaudes, j'ai dû dire, « D'accord Dieu, je choisis de te faire confiance. » Je ne sais pas pourquoi ceci est arrivé. Je ne sais pas pourquoi les gens se permettent de traiter les gens de cette façon. Je ne comprends pas, Seigneur. J'essaie juste d'aider les gens, mais je te fais confiance. Je crois que tu vas établir la justice et que tu vas me justifier. Et j'ai vu Dieu faire beaucoup de choses merveilleuses dans ma vie. Dieu peut faire en une seconde ce qui ne peut être accompli en 25 ans de travail laborieux. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. « Entraînez-vous à avoir des pensées de confiance. » Allons dans une autre chambre. La chambre du vivre dans le passé. Ah, vraiment, nous y passons du temps, n'est-ce pas? Nous nous y installons et nous pensons à nos anciens péchés et à toutes les raisons pour lesquelles Dieu n'a pas pu nous bénir à cause des mauvaises choses que nous avons faites. Alors, pas la peine de prier. Nous allons et pensons à toutes les choses que les gens ont fait pour nous, je veux dire contre nous. Nous pensons à ce qu'ils ont fait contre nous. Et puis, nous y allons et nous pensons à tout ce que nous avons perdu. Mon enfance m'a été volée. C'est vraiment injuste. Je n'ai pas vécu mon enfance. C'est pourquoi j'ai tant de problèmes. C'est vraiment injuste. Dieu nous donne la splendeur au lieu des cendres, mais soyez prêts à renoncer à la cendre. Car nous gardons notre cendre et restons dans la chambre du vivre dans le passé. C'est comme lorsque certains ont incinéré quelqu'un et puis ils gardent la cendre parce qu'elle leur appelle cette personne. Vous savez comment? Eh bien, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais moi, je ne vais pas garder la cendre de ma vie passée parce que je ne vais pas aller me mettre dans la chambre du vivre dans le passé et regarder ma cendre. Je veux la splendeur au lieu des cendres, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je veux voir un changement dans ma vie et je ne veux pas passer toute ma vie dans l'amertume parce que j'ai eu un mauvais début. Vous savez, oui, le début est important et c'est dommage si vous avez mal débuté, mais votre début est loin d'être aussi important que votre fin. Combien d'entre vous ont décidé d'avoir une bonne fin? Nous avons tous un passé. Il n'y a personne ici qui n'a pas de passé. Mais le passé est appelé le passé parce qu'il est passé. Dieu n'est pas le grand j'étais. Jésus dit, pourquoi êtes-vous perturbé? Je suis. Quand vous vivez dans le passé, la vie est dure car il n'est pas le grand j'étais. Quand vous vivez dans le futur, la vie est dure parce qu'il n'est pas le grand je serai. Lorsque demain viendra, il sera là, mais il dira je suis. Vous ne pouvez pas aller vous mettre dans la chambre du passé et méditer sur le grand j'étais. Je vous vois là-bas. Vous devez prendre garde de ne pas penser aux victoires du passé car parfois vous pensez aux choses qui sont arrivées dans le passé et ainsi vous n'êtes jamais satisfaits avec tout ce qui se passe maintenant. Eh bien, je me rappelle quand... Amen! Je me rappelle la victoire que j'ai remportée il y a dix ans. Ou n'importe, vous savez. Je peux être ici aujourd'hui et penser à la conférence des femmes qui a eu lieu en octobre dernier et être déçue de la présente réunion. Car j'avais 16 000 femmes et plus et nous avons déchicoté le diable. L'esprit de Dieu agissait différemment que dans cette conférence. Savez-vous ce que j'ai découvert? L'onction n'est pas la même partout et vous ne pouvez pas mettre Dieu dans une petite boîte. Dieu est Dieu et il ne vit pas dans une boîte. Et si vous essayez de le garder dans une boîte, alors vous allez être toujours déçus. Combien d'entre vous comprennent ça? Vous savez, vous ne pouvez pas revenir à ce que vous n'avez pas aimé et revenir à ce que vous avez aimé. Vous devez vous rendre compte qu'ils sont révolus. Je ne vais jamais avoir la même réunion, mais j'espère avoir une réunion plus importante. Je ne voudrais pas une aussi bonne que l'autre. Je voudrais une meilleure. Mais je suis heureuse de ce qui se passe ici aujourd'hui. Car le grand je suis est là. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui est évidemment ce dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est important pour aujourd'hui. Je n'ai pas à revenir à ce qui était. Je peux être heureuse aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas apprécier le moment où ils sont. Ils ont un but déterminé et ils ne vont apprécier que ce qui aura lieu après. Quand je prendrai ma retraite, quand les enfants finiront l'école, quand j'aurai une plus grande maison. Et que faites-vous maintenant? Il est le grand je suis. Je crois que chaque jour, nous devons avoir un nouveau début. La compassion de Dieu se renouvelle. La Bible vous dit que faire de vos péchés, vous repentir, les reconnaître, vous repentir, les confesser, recevoir le pardon de Dieu et puis aller de l'avant. Lâcher prise de ce qui est derrière et aller de l'avant vers les bonnes choses qui vous attendent. Paul a dit, je fais une chose, c'est ma seule aspiration. J'oublie ce qui est en arrière. Il n'y a qu'une solution pour le passé, l'oublier. Amen. J'ai été maltraité dans mon enfance, mais il n'y a rien que je puisse faire à ce sujet maintenant. Pour cela, j'ai choisi de l'oublier et aller de l'avant. Il y a des choses dans votre vie que vous devez confier à Dieu. Vous devez les confier à Dieu et vous devez décider de ne pas passer votre vie à essayer de comprendre le pourquoi derrière tous les coins. Il y a au moins 10 à 12 personnes qui avaient besoin d'entendre ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous faisons ça. Pourquoi l'abus des enfants existe? Je ne sais pas. Je m'efforçais en vain de le comprendre. Alors finalement, j'ai décidé Dieu est Dieu et je suis une personne et je lui confie tout ça. Car je n'y peux rien. Mais je crois que je vois ici dans la Bible que je peux avoir un futur. Quand quelqu'un d'autre était en charge de ma vie, il prenait les décisions à ma place et ses mauvaises décisions m'ont affecté. Maintenant, je suis dans un lieu différent. C'est un nouveau jour. Un nouveau jour. Nous avons une nouvelle alliance. La miséricorde de Dieu est nouvelle tous les jours. Si seulement vous le saviez, la Bible parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Regardez, je vais faire une chose nouvelle. Je vais vous donner un quantique nouveau. Dieu aime le nouveau. Il aime le frais et le nouveau. Il n'aime pas l'ancien et l'usé. Il a dit, vous ne pouvez pas coudre un morceau neuf sur un vieil habit. Aujourd'hui, au programme, nous avons parlé en fait de l'importance de nettoyer nos pensées. Maintenant, je veux dire que nous ne pouvons pas le faire sans l'aide de Dieu, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. La Bible nous envoie de Dieu. La Bible nous envoie de Dieu. La Bible nous enseigne dans 2 Corinthiens chapitre 10 que nous devons renverser les imaginations erronées et renverser tout auteur qui s'élève contre la véritable connaissance de Dieu. Cela nous apprend que nous devons penser à ce que nous pensons et que nous devons être responsables de nos pensées, vraiment responsables de nos pensées, et que nous ne devons pas penser à tout ce qui nous passe par la tête. Quand, Seigneur, quand ? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre, ou bien visitez notre site Web www.joycemeyerme.org.fr Fr.